RTL Matin, Yves Calvi. 7h36, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Une affaire de surbooking a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours. Elle met en cause l'une des plus grandes compagnies aériennes mondiales. Oui, tout ça s'est produit à Chicago dimanche soir, à bord d'un avion sur une ligne intérieure de la compagnie américaine United. L'avion est plein, mais United a besoin de faire embarquer 4 de ses salariés qui sont attendus dans une autre ville des Etats-Unis. Elle pratique alors ce qui est devenu courant, en particulier aux Etats-Unis où c'est fréquent, le débarquement de passagers. Elle commence par la méthode douce, elle propose aux passagers 400 dollars, ça fait 380 euros, c'est pas mal, pour sortir de l'avion et libérer leur place. Mais personne ne bouge. Le prix monte, 800 dollars, rien. 1000 dollars, rien. Du coup, la compagnie se rabat sur l'autre méthode, le tirage au sort. Quatre passagers tirés au sort sont priés de décamper. Un couple se lève sagement, mais le troisième résiste, c'est un médecin, il dit être attendu par ses patients, il refuse de bouger. Mais quel moyen a-t-on alors de contraindre un homme comme ça à quitter sa place ? Le plus expéditif, les agents de sécurité qui viennent l'extraire de son fauteuil, il hurle, il se débat, il est violenté, il commence à saigner, il rampe sur la moquette de l'avion, c'est le désastre. Et les passagers filment la scène avec leur téléphone, la diffusent immédiatement sur internet. Le mot United, le nom de la compagnie, était d'ailleurs l'un des plus utilisés sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. Mais dites-moi, c'est un désastre aussi pour la compagnie. Désastre, à cause de la violence des agents de sécurité, mais aussi parce que cette affaire a réveillé l'exaspération que provoque la pratique du surbooking de la part des compagnies aériennes. Le surbooking, c'est la vente d'un nombre de places supérieur au nombre de places réelles dans l'avion. Toutes les compagnies le pratiquent afin de réduire la perte causée par les annulations du fait des passagers. Ça leur permet de remplir au mieux leurs avions et donc d'améliorer leur rentabilité. Le problème, c'est que le nombre de billets vendus est calculé de façon statistique, à partir de l'historique, des jours comparables, mais que de temps en temps, il y a des passagers en trop, et il faut les débarquer. Bon alors, quel est le risque pour United maintenant ? Un risque de réputation. C'est le risque le plus important, considérable pour une entreprise de service qui vante au grand public et dont le slogan est de surcroît « Fly the friendly skies ». « Voler sur des cieux amicaux ». Oui, c'est le cas de le dire. La réputation, c'est l'image de Marx, c'est l'actif le plus important pour une entreprise. Le PDG d'United s'est d'ailleurs platement excusé quelques heures seulement après que les vidéos aient envahi le web. C'était d'autant plus nécessaire que United avait déjà été prise dans une controverse il y a peu, après avoir refusé l'entrée d'un avion à deux jeunes filles en leggings. C'est collant désormais assez commun. Là encore, les réseaux sociaux s'étaient déchaînés. Tous les cieux ne sont pas amicaux chez United. C'était le rendez-vous économique, comme tous les matins, de François Langlais.